Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul action. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, ça sera un haul la vie en rose. Non, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai acheté pas mal de trucs de déco dans les tons roses. Donc merci Charlène de m'avoir piqué avec le rose. Mais effectivement, moi comme j'ai que des garçons à la maison, ça fait une petite touche de féminité d'avoir un petit peu de rose, je trouve. Mais donc dans ce haul action, je vais déjà vous montrer en premier lieu les articles que mon conjoint a pris pour lui, pour la voiture, pour le garage, voilà, des outils, des choses. Donc si vous voulez pas regarder le début de la vidéo, et bien vous avancez en avance rapide, ou vous allez un petit peu plus loin avec votre doigt, avec le curseur pour aller plus loin. Voilà, donc du coup en premier lieu, il a pris ce kit de réparation pare-brise, voilà comme ceci. Donc vous voyez, pour réparer différents impacts, on va dire. Alors par contre, je me suis munie de la petite note, comme d'habitude, mais voilà, je suis pas sûre de retrouver tout de suite. Kit de réparation voiture, 3,99€. Voilà, donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais tout est expliqué en tous les cas. Voilà. Ensuite, il a repris une bombe de peinture comme ceci, donc c'est un deux-en-un spectrum, donc il y a 400ml dedans, et c'est composé donc du primaire et du top coat. Voilà, couleur argent, silver. Donc ça, c'est pareil, les bombes de peinture, généralement, elles sont toujours, il me semble, à peu près au même prix, 3,19€. Ensuite, il a pris ceci, donc c'est du mastic avec le petit tube qui va avec, donc eux, ils appellent ça polyester. Donc la couleur, c'est blanc, apparemment, off-white, et le prix, 4,99€. Donc il y a 485g plus le petit tube de 15g, donc voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup moins cher qu'ailleurs, on va dire. Ensuite, il a trouvé ces petits systèmes de fermeture, alors là, il était subjugué par le prix, et en plus, c'est hyper costaud. Donc, 99 centimes, voilà, pour fermer des fois des cabanons, enfin, oui, des petites choses, des coffrets, des choses en bois, avec un système de fermeture à loquets, comme ça, c'est quand même pas mal. Donc il en a pris 4, parce que je lui ai dit, écoute, si t'en veux, prends-en tout de suite, parce que t'es pas sûr d'en retrouver plus tard. Donc c'était 99 centimes. Ensuite, il a pris ceci, alors ça, je trouve que c'est super, je connaissais pas du tout. C'est des plateaux magnétiques, vous voyez, pour poser les vis, en fait, pour pas que vos vis, elles tombent. Voilà, vous voyez, vous avez des gros aimants derrière, donc est-ce que c'est marqué ? 7 de plateaux magnétiques parfaits pour maintenir les petites pièces du matériel et des attaches en place. Donc il y avait 7 formes-ci, et il y avait aussi en forme ronde, donc en coupelle. Voilà, donc après, nous, on a été chez Noroto, on a vu ces plateaux à peu près le même genre, qui n'étaient pas du tout au même prix. Donc effectivement, c'est quand même pas mal, je trouve, c'est vrai qu'ils ont quand même, enfin oui, des choses intéressantes, surtout de cette marque-là. Donc c'était 2,99 le set de plateaux aimantés. Il a pris un couteau japonais, voilà, un japonaise, japonaise couteau, je ne sais pas comment on appelle ça, une scie japonaise. Voilà, donc apparemment, d'après ce qu'il montre, il y a la lame interchangeable, et j'ai l'impression que c'est pour couper en biais. Donc il y a une 17 TPI et une 22 TPI, donc je pense que c'est la largeur des dents. Enfin, oui, je ne m'y connais pas trop, mais bon, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'était, je l'ai vu tout à l'heure, sinon je vous le redirai. La scie japonaise, 3,99. Voilà, ensuite il a pris ceci qui n'a rien à voir avec le bricolage, vous connaissez. Donc ça, c'était pour les petites fins. Moi, j'ai repris, je ne vous montre pas, mais j'ai repris les espèces de gâteaux apéro un petit peu curlis, là, pas au piment. Si, c'est au piment, si, si, avec le petit cracheur de feu, là, qui n'est pas trop, c'est très très bon. Voilà, j'adore. J'ai la bouche en feu après, mais j'adore. Et ensuite, on a repris à la caisse des piles comme ceci. Donc ça ressemble au Duracell avec le petit lapin et tout. Mais c'est Simply Duracell, je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc ça doit être quand même de la marque, de cette marque-là, Alkaline. www.duracellinfo. Donc c'est 4,95, le sachet, le paquet de piles, là, le pack de piles. Donc on a pris des AAA et des AA. Voilà. Ensuite, donc voilà, on va passer aux choses un peu plus déco, on va dire. J'ai pris, j'ai craqué quand je les ai vus, des jolis classeurs roses comme ceci. Donc classeurs catano, classique, on va dire. Mais voilà, je vais refaire un peu de tri dans des papiers. Et voilà, je voulais une petite touche de féminité, comme je vous ai dit. Le petit classeur était à, je crois que c'était 1,49€. Je crois, oui, c'est ça, 1,49€ le classeur. J'en ai pris deux. Avec, bien sûr, pour faire du rangement, j'ai pris les pochettes, enfin oui, les pochettes transparentes à 4. Donc voilà, moi j'aime bien les glaces clear, celles qui sont imitation, oui. Enfin, vous voyez, toutes lisses, pas à petits grains, j'aime pas quand elles sont à grains. Donc j'ai pris ce pack, là. Donc le Toblerone, c'est à 99 centimes, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et ça, c'est à 99 centimes également. J'ai pris, alors là, je n'ai pas pris en rose, parce qu'en fait, c'est pour mettre dans ma cuisine. Il existait en rose, mais mon frigo est rouge. Les meubles sont assez foncés, marrons, et on a mis aussi des plans de travail gris. Je vous avais fait une vidéo, et on a pas mal d'articles de vaisselle noire. Donc du coup, j'ai pris noir. J'avais le rose dans la main quand même. Puis après, j'ai dit non, je vais reprendre celui-ci. Donc c'est une ardoise, un planificateur hebdo, comme ils disent. Donc voilà, pour mettre les petits rendez-vous, parce que c'est vrai que des fois, on a pas mal de rendez-vous. Moi, j'ai écrit sur des petits post-it que je mets avec des aimants, hop, après le frigo. Mais là, ça sera plus clair et ça sera plus propre, surtout. Donc c'était 1,29€. Bon, le petit feu, je suis pas sûre qu'il marche bien, mais voilà, il y a les deux aimants. Et donc c'est aimanté. On va pouvoir le mettre directement après le frigo. Donc je vais voir ce que ça donne, si c'est bien. Peut-être que j'en achèterai une rose ici pour la scraproom, malgré que je n'ai rien qui soit aimanté. Mais peut-être que je pourrais le mettre au mur ou... Ouais, je sais pas, je verrai. Mais en tous les cas, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Une guirlande décorative avec des petites boules. Donc les boules mesurent 4 cm, il y a 15 leds. Et en fait, je l'ai déballée. Donc c'était 2,49€. Dans les tons roses. Voilà, parce que je vais mettre une petite touche de rose dans ma chambre. Et je trouvais que c'était super joli. Voilà, donc là, vous verrez pas grand-chose. Je l'ai allumée, mais vous verrez pas grand-chose. Donc il y a du blanc. Il y a du couleur un peu saumon. Et il y a du vieux rose. Voilà, donc c'est très joli. Enfin moi, j'aime beaucoup. Ça fait une petite touche glamour. Hop ! J'ai pris... Alors ça, le truc, c'était trop mignon. Ça fait pas vraiment naturel, bien sûr. C'est des fausses fleurs, mais... 1,99€, la branche de fleurs artificielles. Mais vous voyez, très très grande, en fait. À peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Un ordre d'idée, ça fait presque 70 cm. En comptant la tige jusque là. Donc vous voyez, c'est bien artificiel. Mais le résultat est quand même joli. Enfin moi, je trouve que c'est super beau. Et j'en ai vu chez Botanique, pareil, des choses comme ça. Et c'était extrêmement cher. Donc ça, je sais pas si je vais les mettre dans notre chambre ou dans la Scrap Room. Je vais voir encore. Je vais voir. Je sais pas encore où je vais les mettre. J'ai pris, pour toujours rester dans les tons roses, une jolie bougie comme ceci. Sweet Rose. Voilà. Très jolie. Ouais, c'est en vert. Donc je sais pas si je la ferais brûler. Mais en tous les cas, c'est pour faire de la déco. Alors la bougie parfumée, 2,99 euros. Elle sent super bon. C'est dommage, vous pouvez pas sentir. J'ai pris, alors là j'en ai pris deux. Une blanche. Parce que dans mon salon, salon salle à manger, c'est plutôt des fleurs blanches que j'ai acheté. Et une rose. Donc c'est orchidée dans un pot en céramique, blanc, comme ceci. Hop, vous voyez pas. Voilà. Donc j'en ai pris d'une rose, une blanche. Et ça c'était l'orchidée, c'était 4,99. Donc ils appellent ça orchidée de branche dans le pot en céramique. Et il y avait des superbes fausses fleurs. Là cette fois-ci, il y avait pas mal de choix. Il y avait même du muguet, du faux muguet. Je trouvais que c'était, ouais, c'était pas mal. Et pour finir, j'ai pris, voilà, parce que ça j'en avais vraiment besoin. Et c'est pas très glamour, mais bon, je vous le montre quand même. Un panier à linge. Voilà, un gros panier à linge rose, comme ceci. 40 litres. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que le fond, je vais vous montrer, hop, le fond est en dur. Vous voyez, comme ceci. Et le reste ici, c'est de souple. Vous entendez le bruit ? Parce qu'en fait, moi j'avais un panier à linge que j'avais acheté chez Action. Et il s'est cassé au bout de 2-3 fois. Quand on le tient contre nous, il se casse en fait. Donc celui-là, comme il est flexible, pas de casse. Et en fait, j'étais allée chez Action, j'ai oublié de vous dire à l'introduction de cette vidéo, pour trouver le nouveau bloc 30-30. Avec des fleurs, je crois que c'est Smell, Smell, je ne sais plus quoi, The Rose. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de quel bloc je veux parler. C'est un bloc assez fleuri, mais dans les tons rose pâle. Voilà, donc je cherchais ce bloc 30-30. Et malheureusement, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je ne désespère pas. Et de toute façon, j'ai plein de projets avant à faire avec les blocs que je vous avais présentés lors du dernier haul. D'ailleurs, je vous remets un petit lien en dessous de la vidéo, voilà, le lien vers le haul, pour vous montrer les blocs, si vous ne les aviez pas visionnés à ce moment-là. Et voilà, donc pour ce haul total rose, on va dire. En tous les cas, voilà, il ne me reste plus qu'à aller décorer tout ça, mettre tout ça dans la chambre pour que ça fasse plus joli. Voilà, ça sent un petit peu le printemps, il y en a marre de cette pluie, des inondations et voilà. Et comme demain, ils annoncent un super beau temps, j'avais envie d'une petite touche de rose. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.